Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, le rendez-vous hebdo, c'est tous les vendredis matin sur la chaîne O2 Franzine et je suis là pour vous parler de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, c'est pas génial ça quand même ? Donc cette semaine, il y a eu pas mal de choses, notamment du côté de la guitare, il y a les deux plus gros constructeurs américains de guitare qui ont fait des belles annonces, on peut le dire. Il y a eu une grosse mise à jour aussi du côté des français de chez UVI avec leur fameux instrument Falcon qu'on avait testé d'ailleurs sur l'audiofanzine et on terminera avec l'EWIT qui pour une fois ne sort pas un micro mais une interface audio et en plus il se trouve que c'est une interface audio assez originale, vous allez voir tout ça juste après le jingle du coup. Et donc avant de commencer, je voulais vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que Tomane, vous connaissez Tomane ? Moi je connaissais pas personnellement, et bien c'est génial Tomane, donc merci à eux évidemment, si je connaissais un petit peu j'avoue, j'ai fait quelques achats chez eux par le passé, ça s'est bien passé, donc voilà, je voulais vous en parler du coup. Donc bah merci en tout cas à Tomane de sponsoriser la matinale depuis quelques temps maintenant, puis écoutez c'est une affaire qui roule, qui marche, donc on continue comme ça évidemment, et puis bah écoutez nous on va passer du coup à la première news. Alors on commence doucement cette matinale avec une mise à jour, bah oui une petite mise à jour certes, mais une mise à jour quand même importante de Falcon, l'instrument virtuel hybride et créatif des français d'UVI, qui passe en 2.8, et qui se voit donc rajouter un nouvel oscillateur dénommé texture, qui est comme son nom l'indique un générateur de bruit et de texture un petit peu évolutive, n'est-ce pas ? Qui peuvent être complexes grâce à un lecteur d'échantillons à deux pistes notamment. On voit aussi débarquer 7 nouveaux effets dont un nouveau pitch shifting, un dual delay X qui est amélioré, qui existait déjà mais qui l'est amélioré, mais du côté des délais on a aussi deux nouveautés, un diffuse delay et un velvet delay qui pourront être utilisés pour faire des ambiances, donc on est très ambiante vous voyez dans cette mise à jour. On a aussi un granulizer qui a un effet granulaire comme son nom l'indique, et un feedback compresseur qui est un compresseur typé vintage. On note aussi l'arrivée de nouveaux séquenceurs et scripts dont Chip Harp, qui est pour faire des arpèges dans le style un petit peu jeux vidéo à l'ancienne, un jeu vidéo qui pour ceux qui comme moi ont fait des jeux vidéo dans les années 80, il voit tout à fait de quoi je veux parler. On a aussi l'Ostinato Harp pour créer des motifs évolutifs, le Slice Remixer aussi, pour séquencer et placer de manière aléatoire vos sons découpés, il y a un tape mode aussi. Il est à noter qu'il y a 100 nouveaux presets, donc on passe maintenant à 1500 presets dans Falcon, donc c'est pas mal du tout. Le modulateur multi-enveloppe peut aussi faire plus de choses, il existait déjà avant, il permettait notamment d'extraire une enveloppe de gain à partir d'un fichier audio, et maintenant on peut aussi extraire des enveloppes de brillance, de transitoire et de hauteur tonale, donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous ne connaissez pas Falcon, allez voir, il y a une vidéo sur ce channel même là, avec Arnaud on l'avait testé, la version 2, la version 1 aussi on l'avait testé je crois à l'époque, mais bon allez voir directement la 2, on l'avait testé dans un non refait le patch, dans un non refait le patch évidemment. Bon allez, news suivante. Et la news suivante, et bien écoutez, on va passer à de la guitare, et on continue avec Gibson, j'ai trop saigné sur les Gibson, tout le monde connaît cette fameuse chanson évidemment, et donc c'est le grand retour de la série des Faded, qui ont pour caractéristique principale de proposer un vernis cellulosique, nitrocellulosique, satiné, vous le voyez d'ailleurs sur cette belle vidéo, le monsieur a un très beau chapeau aussi évidemment, mais ce qu'il faut regarder c'est le vernis satiné, mais surtout ce qui est important c'est qu'on a donc un vernis un petit peu old school, mais sans l'aspect relique, les guitares sont vraiment nickel, il n'y a pas un seul pet et tout ça, donc du coup c'est un petit peu différent des reliques, mais il y a quand même cet aspect un petit peu vintage. Alors pour le moment il y a trois modèles à disposition, notamment sur les électriques que vous voyez là, il y a aussi des acoustiques d'ailleurs, des très belles acoustiques, il y a deux Les Paul, une 50s et une 60s, et une SG61 aussi avec un vibrato Vibrola, bon qui n'est pas le meilleur vibrato je crois, mais c'est vrai qu'il est très beau ce vibrato, il a vraiment une super gueule, mais bon au niveau de l'ajustage je ne crois pas que ce soit hyper ouf, elles sont un petit peu moins chères que les standards, c'est-à-dire 300$ de moins au prix catalogue que les standards, j'ai regardé sur le site officiel de Gibson, moi perso j'aime bien les deux Les Paul, par contre je trouve que l'ASG aurait mérité des caches chromées sur les micros, je trouve qu'avec le pourtour des micros, le fait que les micros soient noirs et le pourtour des micros soient noirs aussi, je trouve ça un petit peu dommage, sur les Les Paul ça passe bien, mais sur l'ASG je suis moins fun, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, après ce sont des Gibson avec des Burst Bucker, des condensateurs Orange Drop, voilà, moi perso c'est vrai que je préfère les finitions brillantes, même si c'est vrai qu'avec le temps il y a de la patine un petit peu, elles deviennent un peu plus satinées, mais c'est vrai que j'aime bien les guitares qui brillent, voilà, moi je suis comme ça, je suis bling bling, que voulez-vous, dites-moi vous en tout cas dans les commentaires si vous préférez les guitares standards ou celles-ci, voilà, dites-moi ce que vous préférez, sachant que sur les acoustiques, vous le voyez, il y a aussi des très très belles guitares, et bien écoutez, on va continuer, on va changer du monde de la guitare, on va passer chez les WIT. Alors les WIT, on les connaît les WIT, j'avais fait notamment une vidéo sur leur dernier micro, un live là où j'avais testé leur dernier micro qui était très cher mais très bien d'ailleurs, et bien là, on les retrouve à un endroit où on ne les attendait pas, cette fois-ci donc les WIT ne sort pas un micro mais une interface audio, vous voyez, ça ressemble à un vaisseau spatial d'ailleurs, c'est quand même assez rare pour être souligné parce que c'est la première fois qu'ils font ça, il me semble, mais en plus il se trouve que cette interface audio est assez originale, et bien oui, ce sont des malins chez les WIT car ils ne draguent pas que les musiciens mais aussi les producteurs de contenu avec certaines fonctionnalités très très intéressantes, vous allez voir ça, alors déjà, elle possède, vous le voyez à l'arrière, deux prises USB-C, il y en a même trois, il y en a une qui pourra l'alimenter, pour se connecter à deux appareils en même temps, par exemple votre ordinateur et votre smartphone en même temps, oui oui, vous pourrez ainsi faire transiter du signal audio sans compression entre les deux appareils, vous pourrez ainsi récupérer l'audio de votre smartphone sur votre ordinateur, mais à l'inverse aussi, envoyer du signal de votre ordinateur vers votre smartphone, ça c'est vraiment très très cool, l'interface possède deux préamplis avec une bonne réserve de gain, 72 dB de gain, c'est vraiment pas mal, il y a de quoi pouvoir y brancher à un micro dynamique large membrane type SM7B sans problème, moi c'est le micro que j'ai là actuellement, sachant que ce micro il faut au moins 60 dB de gain, si vous n'avez pas 60 dB de gain, il va falloir vous acheter un petit appareil en plus, bref, voilà, donc là vous en avez 72, vous êtes vraiment à l'aise, le tout évidemment est contrôlable numériquement via l'appli Control Center, il y a même un EQ et un compresseur intégré sur un ADSP, il y a deux sorties casques qui sont assez puissantes, et indépendantes en plus en termes de mix, vous voyez deux sons différents, deux mix différents dans chaque casque, ça réveillera évidemment les podcasters qui font des interviews, et en plus il y a une sortie de casque en gros jack et une en mini jack, donc ça c'est pareil, c'est assez smart, Audient faisait ça aussi, mais là c'est vraiment cool, donc bon clairement cette interface bouffe à tous les ateliers, l'enregistrement, le streaming et le podcasting, mais je trouve qu'elle le fait de manière intelligente, et le fait de pouvoir la brancher à deux appareils en même temps, c'est pas les premiers à le faire, il me semble, mais ça reste une fonctionnalité très utile pour certains, notamment les streamers et les podcasters, et comme on sait, il y a pas mal de musiciens qui sont aussi streamers, et qui font, s'ils ont même parfois podcasters, voilà c'est des slasheurs, les musiciens ils font un peu de tout, donc je trouve que proposer un produit comme ça c'est pas bête du tout, bah écoutez on passe à la dernière news, alors on a parlé de Gibson, et bah maintenant vous le savez, on va parler de Fender, voilà, pas de jaloux, et Fender, ils ont présenté les American Vintage 2, de le retour de l'American Vintage, cette série veut recréer des modèles mythiques, avec à chaque fois un millésime bien précis, on retrouve donc les fameuses Telecaster 51 ou 63, voilà, c'est vous qui décidez, il y a la précision basse 54, la Strat 57 ou 61, voilà, suivons si vous aimez plus les Strat 50s ou 60s, sachant que la grosse différence notamment, c'est la touche, il y a la télé Seenline 72, la Jazz Bass 66, la Jazz Master 66 elle aussi, la télé Deluxe 75, donc c'est cool parce qu'on a les années 50, les années 60, les années 70, on a un peu de tout, vraiment les grands grands modèles mythiques, on est vraiment dans la reproduction des grands classiques, qui sont, il faut le dire, complètement inabordables sur le marché de l'occasion, je le rappelle, donc on retrouve du vernis nitro cellulosique, ça c'est quand même la moindre des choses pour des guitares qui se veulent fidèles aux originales, à l'ancienne, on a des profils de manches en C, en V ou en U, suivant l'année que vous choisirez évidemment, comme sur les modèles originaux, les micros aussi veulent reproduire le son des modèles originaux, voilà, vous avez un petit peu saisi l'esprit, on est vraiment dans des guitares qui ne sont pas du tout reliques, elles sont toutes neuves, elles n'ont pas un pet, mais par contre elles se veulent vraiment très proches des guitares vintage, des fameux modèles vintage, les prix de catalogue se situent entre 2400 et 2600 euros, donc c'est les prix de catalogue, je le rappelle, en magasin c'est souvent un peu moins cher, alors oui, ce n'est pas donné effectivement, mais franchement, si elles sont vraiment fidèles aux originales, ce n'est pas si cher que ça, si vous comparez à l'argus des vrais vintage, des vrais Fender des années 50 ou 60, ça peut monter très très haut, avec 3, 4, 0 même parfois, donc vous voyez, c'est une question de point de vue finalement, elles ne sont pas si chères que ça, il suffit de demander, moi je vous fais changer de point de vue en deux secondes, voilà, donc à noter aussi qu'il existe des versions gauchées, perso moi, je veux bien la strat 61, voilà, awesome burst, moi ça me va personnellement, donc si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas surtout, et puis dites-moi vous dans les commentaires, sur quel modèle vous allez partir, et puis on se fait une petite commande, comme ça ensemble, une commande groupée, franchement ça peut être assez bon esprit, assez sympa, non, bon écoutez, je ne pense pas avoir l'argent là tout de suite pour m'en payer une, mais c'est vrai que la petite sunburst 61 là, la strat, modèle classique, mais indémodable finalement, et c'est peut-être ça qui est vraiment bien, dans cette série, bah voilà, bah écoutez, cette terminale, cette matinale est terminée, et non pas l'inverse, et bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter, un très très bon week-end, c'est vendredi matin, c'est bientôt fini, allez, plus qu'une petite journée là, et ce soir, hop, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir brancher la guitare, le synthé, faire de la MAO, comme vous voulez, donc voilà, et puis n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne, évidemment, à vous abonner, et à mettre la petite cloche, si c'est pas déjà fait, à mettre aussi un petit pouce en l'air, moi ça m'aide, personnellement, donc si vous pouvez le faire, c'est quand même cool, et puis bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501